coucou les amis comment il est c'est alexandre de la chaîne youtube alexandre must rock oracle et divination nous sommes ensemble aujourd'hui pour voir les énergies qui vont vous accompagner durant cette belle semaine donc j'espère que vous passez un excellent week end que voilà que tout se passe bien pour vous que vous profitez au maximum aujourd'hui on fait la fête du divali ou le dit pas vali c'est une fête indienne qui célèbre voilà le bien sur le mal la lumière sur les ténèbres c'est une fête extraordinaire qui se célèbre voilà dans plusieurs parties du monde en inde principalement à l'île maurice aussi et chez nous à la réunion la communauté tamoul la fête donc à tous ceux qui faites cette belle fête de la lumière happy divali and may goddess lakshmi bless you with all kinds of blessings for you and your family donc on va voir ensemble les énergies qui vous accompagnent et est ce que la lumière va briller pour vous aujourd'hui voyons voir qu'est ce que l'on a on a vibrations 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 alors cette carte nous dit je m'entoure d'objets chargés à hautes vibrations énergétiques à haute énergie énergétique j'espère que vous pouvez voir cette carte voilà j'ai la lumière qui fait un peu du n'importe quoi donc alors cette carte elle nous montre que s'entourer de choses par exemple on porte un bracelet de pierre on porte un bijou qui a voilà une certaine pierre ou une certaine énergie donc on sait que par exemple pour le quartz rose c'est l'amour l'amitié c'est l'intuition et les avoir près de soi c'est un rappel c'est un rappel que voilà que nous sommes capables de nous connecter à une énergie et à une vibration qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus grande que la nôtre que nous sommes capables par l'intermédiaire de la prière de la méditation de de la projection de l'intuition de nous connecter aux énergies supérieures donc porter un bracelet ce n'est pas juste porter un bijou ce n'est pas juste porter un gris gris ce n'est pas juste voilà apporter un porte-bonheur quand vous l'avez sur vous elle vous aligne à une énergie qui est beaucoup plus haute que la vôtre et c'est un rappel constant que vous êtes en connexion d'accord c'est comme sur votre téléphone quand vous avez la barre du wifi ou que vous avez la barre voilà de la connexion mobile pareil on est tout le temps connecté au divin mais des fois on oublie et ces objets nous permettent de nous aligner nous permettent d'être dans le moment présent et nous permet voilà de nous entourer de bonnes énergies donc si vous avez des petits porte-bonheur activez les aujourd'hui donner leur un job d'accord fait d'une incantation sur elle activer leur magie activer leur molécule leur essence comme par exemple quand on fait les les sacs gris gris je sais pas si vous connaissez mais c'est quelque chose que je que j'ai beaucoup que je pratique beaucoup parce que mon père le faisait c'est des petits sacs au fait et dans ces petits sacs en tissu souvent c'est du coton brut on met des objets à l'intérieur qui sont peut-être des racines qui sont peut-être des ça dépend ça peut être des racines ça peut être des parties de plantes ça peut être des minéraux ça peut être des épices ça peut être des objets consacrés bénis ça peut être des prières des intentions et on met tout ça dans ces petits sacs et ces petits sacs là sont chargés d'énergie positive et le porteur donc en vous le portez sur vous sur votre peau parce qu'il faut qu'il soit en contact avec votre aura elle va faire le travail donc des fois on fait des sachets pour la protection des fonds fait des sachets pour le sommeil on fait aussi pour plein de choses pour tout ce qui peut exister pour obtenir une faveur pour être vu pour être considéré pour que des partenaires amoureux vous voient et soit attiré vers vous et ces petits sachets là je vais peut-être vous en montrer un je vais faire pause et je vais vous montrer un parce que peut-être que c'est quelque chose qui va intéresser plus d'un et si vous ne connaissez pas voilà c'est un moment où voilà j'aimerais partager ça avec vous j'ai ramené ma boîte pour que je puisse vous montrer comme on parle voilà d'objets à haute énergie vibratoire oui je prends les boîtes de biscuits et les boîtes de en métal comme ça pour ranger les petites choses donc voilà c'est ça un gris gris bag ou un sac gris gris il ya différents noms dans certaines religions on l'appelle des tabis dans d'autres religions on les appelle dans d'autres traditions comme le hoodoo on l'appelle des mojo bag des mojo hen nation sacs beaucoup beaucoup de noms pour un seul truc donc vous avez voilà c'est dans du tissu très brut comme ça et tout est fait à la main donc vous voyez dedans il ya mes aiguilles mon fil mes aiguilles mes ciseaux et chaque ça j'ai fait pour mes clients donc chaque sac est personnalisé d'accord celui là par exemple c'est celui là celui là c'est quelqu'un qui m'a demandé de lui faire une protection contre le mauvais oeil et dans ce sac il y a les ingrédients donc il va peut-être l'épinglé dans le sous-vêtement au niveau du que ce soit au niveau du sous-vêtement de le soutien-gorge ou sinon voilà du slip ou de la culotte ou tout simplement voilà mettre une petite corde comme ça et le mettre autour du cou et ça va tenir là au niveau du plexus solaire donc ces sacs là vont activer une certaine magie et il ya tout un rituel après pour entretenir l'énergie du sac parce que c'est pas juste le porter il ya des moments où il faut voilà il faut prier il faut lui parler il faut voilà garder son énergie active et on a certains petits ingrédients qu'on petit rituel tout simple que l'on vous dira de faire mais ça ça va dépendre de votre situation et de ce qui se passe dans votre vie donc voilà je voulais partager avec vous mais ça gris gris et si jamais vous vous en sentez le besoin d'en avoir un on le fait voilà personnalisé c'est un truc qui est fait en avance et qui est gardé là la plupart de mes produits c'est ça je ne fais pas du préfabriqué tout est fait dans le moment et c'est pour ça des fois que c'est un petit peu plus long pour avoir les commandes parce que voilà quand je fais les bougies je les fais moi même quand je les bénis quand je les consacre vous les voyez d'ailleurs en vidéo je les fais moi même certains de mes bracelets voilà c'est moi qui qui fait la confection voilà donc c'est aussi un homme à un hommage à mon père ses petits sacs gris gris parce que quand j'ai commencé à apprendre à coudre les premières choses que j'ai appris sont de faire des petits sacs parce que papa on avait besoin pour pour les sachets gris gris et par contre les sacs des fois je les cousais un petit peu en avance ça on le fait en avance mais le contenu et les prières les récitations les invocations que l'on fait sur le sac après on le coud ça c'est spécialement pour la personne le gris gris bague va marcher que pour vous et pas pour une autre personne parce qu'il a été fait avec votre attention d'accord revenons à nos boutons revenons au tirage maintenant c'est un petit peu éparpillé mais bon des fois il n'y a pas de hasard peut-être que ça peut parler à certaines personnes nous allons maintenant voir cette semaine les énergies qui vous accompagnent donc on a déjà une énergie de grande vibration et on vous conseille de vous connecter à des objets assez fort en signification et maintenant pour votre tirage de la semaine je vous invite à choisir entre le lisse le bouquet pardon et le lisse et d'écouter des messages qui viennent de ces de ces deux cartes là et après voilà tout simplement recevoir ces messages on va faire une coupe et on commence tout de suite avec ceux qui ont choisi le bouquet nous avons le jardin et nous avons l'arbre deux cartes qui représentent un atmosphère extérieur deux cartes qui montrent que vous avez besoin de bien-être pardon que vous avez besoin de vous enraciner que vous avez besoin de vous connecter aussi aux autres mais tout en étant authentique tout en étant vous d'accord vous pouvez très bien fréquenter qui vous voulez mais il est très important que vous gardiez votre essence d'accord votre essence c'est quelque chose qui est très 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 fort et très très important alors ok ah j'aime ça des révélations cette semaine pour vous ceux qui ont choisi le bouquet vous serez confronté aux vérités pures et dures les gens qui vous montrent les gens qui vous ont caché des choses vont se dévoiler vous allez comprendre aussi la manigance les complots les mensonges voilà et vous allez comme si que vous allez passer avec un parapluie entre les gouttes de pluie et vous allez éviter voilà toute cette médisance vous allez être protégé vous allez être mené vous allez être être le meneur plutôt et vous allez peut-être aussi faire comprendre à beaucoup certaines vérités et certaines choses qui vous tiennent à coeur d'accord vous avez commencé un enclenchement spirituel ça je le vois d'accord et c'est très fort et c'est très efficace donc continuer à aller dans cette voie là d'accord continuer à explorer votre potentiel spirituel à explorer vos dons à l'utiliser et à être un peu plus curieux d'accord peut-être que l'intuition vous intéresse mais en même temps tout ce qui est parce que le livre et la combinaison que j'ai là ça me parle beaucoup de tout ce qui est travailler avec la nature travailler avec les herbes travailler avec le le les composants végétales et minérales et continuer à apprendre continuer à vous développer vous êtes sur la bonne voie certaines personnes qui auront peut-être envie d'être naturopathe travailler dans le reiki travailler dans l'énergétique cette semaine va être une semaine qui va beaucoup vous parler d'accord on va aussi négocier par rapport au à l'immobilier que ce soit en termes de signature de contrat pour un loyer ou un déménagement ou l'acquisition d'un prêt immobilier et on vous dit quand même que peut-être qu'il y a danger peut-être qu'il y a ennemis mais vous savez qu'ils sont ils ne sont pas secrets d'accord vous les voyez ils tentent de cacher leur manigance mais vous êtes beaucoup plus perspicace que et cette semaine la lumière va voilà va vous éclairer extraordinairement voyons voir maintenant pour ceux qui ont choisi le lisse le lisse pour vous cette semaine qu'est ce qu'il en alors pour vous le dise voyons voir cette semaine nous avons le coeur et nous avons le taef alors des satisfactions des ouvertures des opportunités pour l'amour de la gentillesse aussi des actes désintéressé donc tout ce qu'on aime tout ce qu'on aime alors voyons voir on a ok ou j'adore on a l'enfant la faux et le vaisseau trois cartes de mouvements de changement de renouveau l'enfant qui annonce le début de quelque chose la faux qui annonce aussi que quelque chose se termine et avec le vaisseau on continue son chemin d'exploration le soleil les souris et larmes nous montre quand même que ce n'est pas un changement qui se passe dans un milieu serein d'accord vous êtes en pleine tempête peut-être en ce moment ou en plein tumulte mais sachez que ça ne va pas durer très longtemps ça ne va pas aller plus loin que ça je vois une ouverture aussi au niveau relationnel parents enfants je vois aussi que vous allez aider des personnes qui sont beaucoup plus faibles qui sont dans le besoin qui sont qui rencontrent une difficulté certaines personnes aussi qui sont dans l'addiction vont faire un pas en avant vers le chemin de la guérison il est très important de penser à vous à votre bien-être mental à votre bien-être physique mais aussi à votre bien-être spirituel ça va de trois body mind spirit ok le corps le mental et l'esprit donc si ces trois là sont alignés dans une énergie de haute vibration rien de mal ne peut vous arriver même le plus compliqué des situations vous paraîtra beaucoup plus clair beaucoup moins moins effrayant et vous trouverez des solutions aptes à avancer d'accord je vois aussi qu'il y à recovery guérison rétablissement rétablissement dans au niveau de la santé d'accord maintenant nous allons faire un tour astrologique des signes d'accord en nous concentrant sur les signes du zodiac il vous faudra écouter les signes associés à votre signe solaire votre signe lunaire mais aussi votre ascendant si vous ne savez pas tout ça vous pouvez trouver une vidéo où j'explique comment calculer il vous faudra quand même savoir votre jour lieu et heure de naissance pour pouvoir faire ces calculs astrologiques afin que l'on puisse d'après votre carte natale de your birth chart on pourra regarder ce qu'il en est d'accord et je vous prépare aussi une vidéo pour le tirage de 2024 à venir donc soyez attentif ça va arriver durant durant le mois de décembre ça va être une vidéo assez longue et détaillée donc je prends le temps de le faire je prendrai le temps de le faire et on verra bien ce qui en ressort d'accord commençons tout de suite avec le premier signe nous avons les balances les balances pour vous nous avons le coeur le coeur m'annonce que vous serez satisfait cette semaine que votre coeur va déborder peut-être de joie et de bons sentiments on essaiera de vous faire plaisir on essaiera de se montrer un peu plus altruisme un peu plus humain est-ce qu'on a oublié votre anniversaire les balances récemment j'ai cette impression qui me vient là comme ça et j'ai l'impression qu'on voudra se racheter on voudra peut-être se faire pardonner peut-être que ça arrive cette semaine les balances dites moi en commentaire les capricornes capricorne nous avons la carte de l'anneau il ya des concrétisations des choses prennent forme ça peut montrer que aussi il y a une solidification des liens déjà établis une consolidation ça peut annoncer des fiançailles ça peut annoncer des mariages aussi mais ça annonce surtout que vos relations deviennent plus fortes et elles deviennent beaucoup plus officielles et elles sont beaucoup plus acceptées même si certaines relations sont peu conventionnelles elles peuvent prendre une tournure assez intéressante je pense que vous avez besoin de puiser un petit peu plus sur cette question les capricornes concernant les relations à venir et tout ce que vous voulez projeter pour l'année 2024 dans le terme des relations de l'amour il ya quelque chose pour vous alors voyez ça en consultation privée les lions lion 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 nous avons le renard le travail prend une place importante dans votre semaine d'accord vous allez vous concentrer sur le travail sur l'emploi sur les boulots sur les choses que vous voulez peut-être mettre en place et qui prennent du temps à prendre forme d'accord on me montre que le mois de mai de 2024 va être un mois extraordinaire concernant le travail marquer ça dans un coin de votre tête les capricornes nous avons l'encre tout se stabilise tout se sécurise tout va bien il n'y a pas d'inquiétude c'est une semaine où vous allez pouvoir pouvoir faire le point mais aussi vous imposer et que l'on vous choisisse vous je sais pas comment ça va se tourner mais on va vous choisir vous les sagittaires sagittaires cette semaine nous avons les étoiles vous êtes guidés vous êtes protégés vous êtes dans une énergie vraiment tranquille dans une énergie vraiment bénéfique bénéfique et on vous demande de croire en vos rêves de croire en vous et de continuer à étendre vos connaissances et à vous perfectionner dans certains talents que vous doutez un petit peu donc ça viendra pour les vierges vierges cette semaine nous avons la croix la croix nous montre que vous avez des difficultés à avancer vous avez des difficultés à envisager un renouveau ou un changement vous êtes peut-être bloqués dans le passé ou dans une histoire qui n'arrive pas à se terminer ou à cicatriser donc cette semaine prenez votre courage à demain et ayez plus confiance en vous et on vous demandera de faire beaucoup plus d'efforts que d'habitude taureau nous avons le cavalier des nouvelles des choses qui arrivent pour vous ça peut annoncer une visite ça peut annoncer un arrivée un départ mais ça annonce aussi voilà la nouveauté que les choses avancent pour vous et que ça va très très vite le bélier nous avons les poissons les poissons nous annoncent que c'est une semaine qui est prospère et fructueuse pas seulement en termes d'argent mais peut-être en termes de gestion de temps en termes de de travail à battre en tout cas voilà vous êtes dans une énergie où vous êtes conquérant et vous allez au fond des choses et vous exploitez au maximum les opportunités qui sont vers vous et j'adore quand vous faites ça les béliers les gémeaux gémeaux la clé tout va bien réussite succès vous avez en main tout ce qu'il vous faut pour avancer maintenant il faut continuer le plus important c'est de rester motivé et de continuer ses efforts et vous pouvez lancer vos projets avec confiance cette semaine les poissons nous avons les trèfles il y a des coups de chance il y a des ouvertures il ya des opportunités qui arrivent pour vous un hasard heureux qu'on appelle un hasard mais qui est en vérité une synchronicité vous êtes bien les choses vont bien aller dans trois quatre jours on me montre qu'il ya quelque chose de spécifique qui arrive et qui va déterminer peut-être votre fin d'année donc gardez sans mémoire et je veux savoir vous me dites dans les commentaires ce qui s'est passé les cancers nous avons les chemins les chemins nous annonce que vous avez des choix à faire vous êtes indécis sur une situation une personne mais ne pas choisir c'est aussi prendre une décision donc regardez bien et prenez tout ce qu'il ya à prendre dans deux jours vous allez voir un petit peu plus clair donc vers mercredi il y aura des choses qui vont se clarifier pour vous pareil vous me dites en commentaire ce qui se passe les versos on regarde on a le soleil pour vous la réussite est là vous brillez de mille feux vous arrivez à capter l'attention d'autrui on vous prend en considération peut-être que vous aviez eu l'impression que non on ne vous écoute pas on vous donne pas l'importance que vous devez mais c'est faux vous êtes visible il faut juste profiter de ce moment de visibilité pour faire tout ce que vous avez à faire l'univers dieu les anges vous voient et vous entendent donc restez dans la lumière on va maintenant partir faire la question réponses je vais tirer trois cartes du tarot on en doit et très vous allez choisir entre ces trois cartes là posez une question d'abord et vous choisissez et je vais aussi m'aider de mon livre oracle pour la réponse on commence tout de suite avec choix numéro 1 nous avons en planifiant correctement ton projet tu laisses peu de place aux imprévus victoire c'est un oui c'est un oui parce qu'il faut bien ficeler les choses il faut que voilà il faut planifier rien ne se fait au hasard tout se fait tout se gère d'une main de maître si vous laissez faire les choses ça n'aura pas le résultat excompté mais si comme le message vous dit de planifier correctement ton projet tu laisses peu de place à l'imprévu et donc tu gères donc tu gères d'accord pour le numéro 2 c'est fort probable c'est ce que me disent les cartes et nous avons encore une carte de victoire avec le chariot ça avance ça se concrétise il y a du changement et du bon donc c'est très bien le ciel t'offre une chance pour tout arranger avec le choix numéro 3 nous avons le 10 de coupe qui nous dit que tout peut s'arranger tout peut se gérer et il faut mettre l'effort j'ai l'impression que c'est un travail d'équipe que ça ne dépend pas juste de toi ou d'autres personnes il y a aussi d'autres personnes impliquées et donc cela pourra t'aider d'accord on termine avec une affirmation je suis une personne empathique et capable d'écouter les autres avec compassion peut-être même trop c'est peut-être un peu trop dans l'empathie tu prends peut-être trop à coeur la douleur sentiment des autres d'accord tu peux passer d'un état de joie à un état de grande tristesse tu peux te sentir submergé par la peur ton coeur bat la chamane tu transpires tu te sens pas bien tu perds l'équilibre tu es comme dans un tourbillon et tu te dis peut-être je deviens folle ce n'est pas le cas les messages te disent que tu as le don normatis c'est-à-dire que tu peux ressentir les énergies qui t'entourent et ainsi ressentir l'énergie des personnes proches de toi il faut absolument que tu aies un filtre qui puisse t'aider à reconnaître c'est quoi mes sentiments et c'est quoi l'énergie des autres comment je fais pour gérer ce que je ressens et mon énergie comment séparer moins deux comment gérer tout cela sans que ça me sans que ça m'éclate à la figure donc tu as peut-être besoin de ça et il y a plein de moyens qui peuvent t'aider on revient un peu au message de la première carte la vibration donc des objets à haute fréquence vibratoire peuvent t'aider les pierres peuvent t'aider à filtrer aussi ces sentiments les gris gris et les sacs gris gris peuvent aussi t'aider à gérer donc tu as juste besoin d'avoir un filtre qui laisse passer certaines énergies et qui bloquent d'autres énergies c'est comme avoir un pare-feu c'est comme dans ton ordinateur tu as un pare-feu qui surveille ce qui est néfaste et empêche ce qui est néfaste à entrer et laisse seulement les bonnes informations et c'est ce qui est essentiel à passer donc tu as peut-être besoin de ça la compassion c'est bien mais on ne peut pas prendre toute la misère du monde et le porter en couronne sur la tête on peut aider les autres en étant bien et c'est ce qu'il faut parce que si nous-mêmes on n'est pas bien on ne peut pas donner l'exemple on ne peut pas aider la personne on ne peut pas lui donner une perspective que nous-mêmes on n'a pas d'accord on peut donner ce qu'on a à offrir on ne peut pas donner ce qui n'est pas là et ça se ressent d'accord et si tu aimes et si la psychologie c'est quelque chose qui t'intéresse je t'encourage à piocher dedans d'accord donc encore une fois merci beaucoup de m'avoir écouté si vous avez aimé la vidéo on met un pouce en l'air d'accord j'adore vos commentaires n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires je suis heureux de les lire et d'y répondre quand il y en a besoin si vous avez besoin de moi vous pouvez me joindre sur mon site internet alexandremostruck.com ou me contacter par mail alexandremostruck.com et tous les oracles les services privés tels que les consultations et aussi les prestations en termes de rituels et tout ça vous avez toutes les informations barre d'infos sinon directement sur mon site internet alexandremostruck.com il y a toutes les informations avant de partir je vous souhaite en ce jour béni du Dipavali de la fête de la lumière je vous souhaite que la lumière brille dans votre vie que vous soyez béni au delà de toute mesure que votre santé puisse être au top parce que c'est le plus précieux des dons que l'on a que vos souhaits pour vous pour vos proches pour votre famille vos projets personnels votre prospérité votre bonheur tout ça vous soit accordé et que la déesse Lakshmi dont nous célébrons aujourd'hui la fête qui est la déesse de la lumière la déesse de la prospérité et la déesse du bien-être soit avec vous et qu'elle vienne visiter votre maison pour y allumer la lumière divine ok un message aussi pour les personnes qui m'écoutent qui sont anglophones donc je vous souhaite je vous souhaite la fin je vous souhaite à tous je vous fais des gros bisous et aussi à mes compatriotes de la réunion me souhaitent à toutes un joyeux dipavali mange pas trop bonbons d'accord et nous va retrouver pour une prochaine vidéo à tous à tous à tous